Le métier de bûcheron est l'un des plus dangereux. Après sa formation, il faut quelques années d'expérience avant de bien maîtriser des chantiers parfois très exposés. Nicolas Verger, conducteur de travaux chez Sangane et Environnement, est l'un des intervenants de la série de reportages que la chaîne de télévision RMC de couverte consacre à son entreprise. Des chantiers hors normes, Nicolas Verger et ses équipes en monocatres coins du département. Des chantiers exposés, parfois dangereux, où l'expérience des bûcherons est déterminante. L'équipe de RMC de couverte nous a suivis pendant une semaine. Ils ont filmé quatre chantiers. La semaine dernière qu'était la coupe de peupliers de grande taille le long du boulevard à Bastillac à Tarbes. Ce soir, on suit nos équipes, dans les gorges de Luz, avec un engin très particulier, l'Energreen qui peut mettre en droit d'auteur, ouvre un bras télescopique de 17 mètres, note Nicolas Verger. Un équipement pas si rependu que cela en France, qui permet d'intervenir dans des secteurs escarpes ou difficiles d'accès comme dans les gorges de Luz. D'autres reportages mettent les bûcherons pyrénins en sonne, dans les gorges de Luz, avec des techniques de corde pour atteindre des arbres sous un pont. Cette émission, c'est l'occasion de mettre notre métier à l'honneur. Il faut des années de pratique avant d'être expériment. Chaque type d'arbre est différent, réagit de manière différente de taille le conducteur de travaux. Ce soir, on pourra découvrir la réalité d'un métier difficile et parfois exposé avec des images toujours trop spectaculaires. Sous-titrage Société Radio-Canada